Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravie d'être à nouveau au loft des écluses, superbe lieu qui commence à nous être familier comme certains visages ici ce matin. Nous sommes réunis pour remettre les prix COPCOM pour la deuxième année, des prix qui ont été imaginés par la coopération agricole et par CB News pour valoriser les initiatives en communication des coopératives agroalimentaires et agricoles, que ce soit sur la communication produit, sur la communication institutionnelle, en communication événementielle et bien sûr sur les sujets clés que sont la marque employeur et la relation adhérent. Je vous propose avant d'ouvrir le bal ou de commencer à regarder les nominés pour chaque catégorie et découvrir les lauréats choisis par le jury d'accueillir sur scène Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Bien bonjour, un deux, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment ravi moi aussi d'être là dans ce beau lieu. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à cette deuxième édition des prix COPCOM. Peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément complètement familiers avec ce qu'est une coopérative, vous vous rappelez en quelques mots qui nous sommes. Nous sommes un réseau de 2100 entreprises de territoire dont la particularité est qu'elles appartiennent aux agriculteurs. Elles ont été créées par et pour les agriculteurs et elles ont vraiment un rôle, une mission fondamentale de cet ancrage territorial et d'être des entreprises de territoire dont la mission est de valoriser, transformer la production des agriculteurs pour la commercialiser, mais d'être vraiment liées à ce territoire et de faire en sorte que cette activité dure dans le temps. Donc il y a une très grande mission de pérennité sur nos activités. Elles sont bien entendu pilotées au quotidien par des hommes et des femmes, à la fois des élus agriculteurs et aussi des cadres de nos entreprises. Nous représentons un réseau qui collectivement pèse sur la production agricole et la production alimentaire dans notre pays, pas seulement d'ailleurs, aussi à l'international. Nous sommes un réseau extrêmement divers à la fois de production, de taille d'entreprise. Et un des objectifs de ce que nous souhaitons faire à travers cet événement COPCOM, c'est justement de donner de la visibilité à des initiatives indépendamment de la localisation, indépendamment de ce que peut être leur engagement dans la production, de ce que peut être leur taille en tout cas, de ce que ce soit bien la diversité de notre réseau qui puisse être représentée. Je voudrais commencer pour ne pas l'oublier par remercier CB News et remercier aussi les équipes de la DICOR à la coopération agricole parce que ce sont eux qui au quotidien et avec vous font vivre cet événement, permettent qu'il ait lieu. Et ce que je voudrais dire en deuxième message, c'est que je voudrais tous vous remercier et vous féliciter d'être là, vous remercier d'être là et vous féliciter d'avoir participé. Évidemment, peut-être mention particulière pour ceux qui seront les lauréats, mais en tout cas, tous merci parce que c'est à vous et grâce à vous que ce que nous faisons au quotidien, que cette idée de la coopération agricole vit, se déploie. Et nous avons aujourd'hui un très grand souci, une très grande préoccupation de faire en sorte que cette spécificité que nous sommes dans le monde de l'économie sociale et solidaire gagne en visibilité et soit vraiment perçue comme un réseau disponible, utile pour la société, pour les grands enjeux qui sont devant nous et Dieu sait s'il y en a. Et je pense que l'ensemble de ces initiatives concourent à la vision, au challenge, à l'ambition qu'on s'est donnée qui est de faire en sorte que la coopération agricole réapprivoise ou en tout cas soit beaucoup plus en empathie ou inclusive de ce que sont ces grands sujets de sociétés qui sont devant nous et avec lesquels nous devons traiter et avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que la particularité de vous communiquant, vous vous adressez dans un périmètre extrêmement large, pas seulement par rapport aux produits de vos coopératives mais aussi à vos adhérents et c'est pour ça, vos adhérents à l'ensemble des parties prenantes, aux consommateurs, etc. En tout cas dans une communication 360 et c'est vraiment pour ça que c'est important que nous puissions faire vivre et faire perdurer cet événement et cette sensibilité à la communication coopérative. Un dernier mot, les cinq catégories initiales, vous les connaissez, elles ont été citées à l'instant. Il y a une nouvelle catégorie qui a été créée à l'initiative de la coopération agricole qui s'intitule le challenge d'étudiant qui a été pris en charge par Digital Campus Rennes. Je ne suis pas sûr d'être complètement exact dans mes propos mais en tout cas ce que je voudrais dire c'est que cette initiative est extrêmement importante parce qu'au-delà d'être des entreprises de territoire, au-delà d'être des entreprises qui agissons de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette, au-delà de ce que sont ces grands enjeux de société, il y en a un particulièrement important aussi, celui aujourd'hui c'est celui d'arriver à attirer dans nos métiers, dans nos coopératives, des jeunes que ce soit dans le travail au quotidien dans nos coopératives ou dans les exploitations agricoles. Et donc ce challenge autour de l'attractivité, qu'est-ce qu'il peut faire en sorte, comment est-ce qu'on peut s'adresser aux jeunes pour leur donner envie de nous rejoindre et comment est-ce qu'on peut mieux communiquer sur l'attractivité de nos métiers. Je pense que c'était une initiative extrêmement intéressante qui corrobore avec un des autres axes de nos préoccupations. Donc voilà, nouvelle fois, merci à tous et félicitations. Et je vous encourage évidemment à poursuivre ces initiatives et c'est grâce à vous, en tout cas en partie grâce à vous aussi, que ce bel esprit coopératif vit et occupe toute la place qu'il peut revendiquer aujourd'hui au sein de la société. Merci à tous et bonne matinée. Merci beaucoup. Puisqu'on est dans les remerciements, je voudrais moi aussi remercier très chaleureusement le jury qui a été réuni par la coopération agricole et Denis Le Châtelier qui a oeuvré avec nous pour ce sujet. Vous les découvrez sur cet écran. Donc qu'il soit expert du domaine agroalimentaire comme c'est le cas de Philippe Götzmann, qu'il soit expert des modèles coopératifs comme c'est le cas de Mélodie Deneuve de La Mutualité française ou encore de Béatrice Vignon et Olivier Baron de la Fédération nationale des banques populaires. On a choisi également des communicants, des experts en communication. C'est le cas de Claire Maurice qui est directrice de l'intelligence économique et de la performance de Sopexa et de Sylvain Machard de Publicis Active. Je n'oublie pas bien sûr les journalistes et finalement le choix des médias incarné par Nicole Ouvrard qui est directrice des rédactions de Réussir Agra et Frédéric Roy de CB News donne un peu l'idée de ce prix, de cette double lecture des enjeux à la fois agroalimentaire et agricole et des coopératives par le prisme de la communication. Merci aux jurys pour la qualité de leurs échanges, pour leur écoute attentive et leur lecture attentive des dossiers et pour la bonne humeur dans laquelle le jury s'est tenu. Ça ne gâche rien. Au plaisir, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci sincèrement. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première catégorie, la communication événementielle et je vais accueillir sur scène Mélodie Deneuve, justement, directrice de la communication de la Fédération nationale de la mutualité française. Bonjour Mélodie, je te cherche à un micro. Merci d'être à nouveau avec nous. Merci à vous, bonjour à tous. Mélodie que beaucoup connaissent puisqu'elle était auparavant la coopération agricole. Je suis particulièrement heureuse d'être de l'autre côté aujourd'hui. Mélodie, peut-être que je peux présenter les trois nominés choisis par le jury et on les commentera ensemble. Dans cette catégorie événementielle, les nominés sont Plémont pour les rencontres empélographiques de Saint-Mont, les troisième rencontres du genre qui se sont tenues en juin dernier dans le nouveau chez expérimental, l'atelier des cépages et qui ont permis de répondre proactivement finalement aux enjeux de la viticulture de demain, d'apporter des solutions face à la résurgence des aléas climatiques, des rencontres qui ont permis de faire le point entre experts internationaux, journalistes internationaux qui étaient là aussi pour faire rayonner l'événement et des vignerons bien entendu, quels cépages pour quelles ambitions, à quels horizons, tel était le genre de questions posées à la centaine de participants réunis pour ces rencontres empélographiques. Le deuxième nominé de cette catégorie est la coopérative SKAEL pour Jazz in Lavandin. En termes d'événements, il s'agissait ici d'un cocktail concert au champ, un événement qui a été imaginé pour célébrer la première année de récolte et de distillation du lavandin par la coopérative et par la soixantaine d'adhérents qui se sont lancés dans cette nouvelle culture en Nord et Loire, installés dans des transats, vous le voyez, le public était invité à profiter du concert et du coucher de soleil sur fond de Lavandin, au-delà de la capacité à réunir le public et les agriculteurs autour de cet événement culturel, les retombées médias ont également permis de faire rayonner l'apport de SKAEL pour la dynamisation de la vie territoriale, ce qui a beaucoup plu aussi. Dernier nominé dans cette catégorie, il s'agit de l'Estabelle pour Pioque-Farus. Saviez-vous que Cabrière abrite les mines de cuivre les plus anciennes d'Europe ? Moi, non. L'idée ici a été de faire vieillir une centaine de bouteilles, 500 pardon, dans l'une des galeries de la mine et la coopérative a événementialisé la sortie de ces bouteilles de la mine qui ont ensuite été commercialisées dans un coffret qui permettait de mettre en avant finalement l'importance de la terre sur laquelle est produit le vin et de la façon dont il est vieilli, puisqu'à côté de cette bouteille baptisée la cuvée de la mine par le midi libre, était aussi proposée une bouteille vieillie de façon traditionnelle, j'ai envie de dire. Voilà les choix que vous avez faits. Est-ce que tu veux commenter ce trio de têtes, Mélodie, et nous dire quel est le lauréat ? Alors évidemment, tous les dossiers étaient très intéressants, les trois lauréats notamment, enfin les trois nominés, pardon, le choix a été difficile. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce prix et puis nous avons fini par trancher parce qu'il faut bien trancher et nous avons décidé d'attribuer ce prix à la coopérative de Plémont. Et on appelle sur scène Joël Bouhaï, président de la coopérative et Ophélie Soubabère, chargée événementielle, accompagnée de Ben Castilloux, responsable de communication. Alors peut-être juste un petit mot sur notre choix. Ce dispositif, en fait, c'est d'abord un enjeu, celui de l'adaptation à la nouvelle donne climatique, qui est un enjeu évidemment majeur et sur lequel les coopératives ont leur place à prendre. Et Plémont a prouvé qu'elle prenait sa place. C'est ensuite un positionnement qui nous a semblé très intéressant, celui du patrimoine déjà, celui de la transmission et puis celui de l'élégance qui a été salué par le jury. Et puis c'est un résultat, celui du rayonnement et notamment d'un rayonnement très élargi puisqu'un rayonnement qui est allé jusqu'à l'international. Donc voilà quelques éléments en tout cas de lecture qui ont présidé à notre choix. Et évidemment au nom du jury, je vous félicite pour ce dispositif et ce prix. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mélodie. Merci au jury pour cette distinction. Et effectivement avec Laure et Ophélia ici présents au nom de tous les vignerons de Plémont et des collaborateurs de notre union de caves. Nous sommes heureux de ce prix qui n'est pas une fin en soi. Et je vous le dis tout de suite parce que pour nous le travail ne fait que commencer. En réalité, il a été fait référence au chef expérimental de l'atelier des cépages. On vient y différer les premières vinifications à l'automne 2022. Et donc c'est un outil tout neuf, mais qui pour moi et pour nous tous est le gage de l'avenir de la viticulture dans le sud-ouest de la France et peut-être au-delà. Parce qu'effectivement, c'est un jeu des rencontres empélographiques. Au-delà du côté événementiel de ce moment-là, permet aussi de graduer les travaux de recherche et l'avancement dans la connaissance que nous avons à partir de très vieux cépages, de cépages abandonnés, de reliques quelquefois. Nous avons la chance de à Saint-Mond d'avoir une parcelle inscrite au monument historique. C'est un cas unique au monde. Et donc cette parcelle, elle recèle plein de trésors que nous apprenons à reconnaître, à redécouvrir, à comprendre. Certains de ces cépages qui sont dans cette parcelle sont inconnus au monde, uniques à cette parcelle. Ils n'ont pas de nom même. Et donc on apprend et on essaie de comprendre comment, à partir de tous ces cépages anciens, on peut essayer d'utiliser, d'avoir une base pour s'adapter à la viticulture de demain, à ce réchauffement climatique, à ce manque d'eau quelquefois, même si 2023 de ce côté-là est l'antithèse de ce qu'on se raconte tous les jours. Mais en tout cas, effectivement, avec des chercheurs, en comparant ce qui se fait ailleurs dans d'autres piémonts, le piémont alpin côté français, le piémont alpin côté italien, qui sont aussi, alors c'est paradoxal ou c'est surprenant, mais tous ces pieds de montagne recèlent une pépinière de vieux cépages abandonnés, oubliés, qui sont sans doute pour nous le creuset de ce qu'on aura comme viticulture dans les années à venir. Donc voilà tout le travail en quoi consiste tout ce travail sur l'empérographie et merci encore d'avoir reconnu ce travail. Merci. Réunissez-vous s'il vous plaît pour faire une photo au centre de la scène. Allez chercher dans le passé, oui bien sûr s'il te plaît Mélodie, allez chercher dans le passé finalement les clés de l'avenir. C'est une conclusion tout à fait intéressante. Merci Mélodie. Voilà pour la communication événementielle. Je vous propose de vous diriger pour les lauréats au fond de la salle, puisque un photocall a été aussi mis en place, je le dis pour les futurs lauréats comme pour ceux qu'on vient de récompenser, et on en profitera pour réaliser de courtes interviews. C'était la première catégorie, la seconde concerne la relation avec les adhérents, et je vais appeler sur scène Nicole Ouvrard, directrice des rédactions du groupe Réussir à Gras. Bonjour. Bonjour Nicole. Merci d'être avec nous à nouveau. De la même façon, je vais rappeler les nominés de cette catégorie, en tout cas pas les rappeler, mais les présenter. Les nominés de la catégorie relations adhérents sont Kaveb, qui à l'occasion de ses 50 ans a entrepris de réaliser une bande dessinée rappelant à ses adhérents les valeurs coopératives qui les unissent, leur histoire commune, un projet qui a su fédérer les équipes, les adhérents et les anciens qui ont contribué à partager des anecdotes. Une initiative assez originale, qui était vraiment en cours de production quand le jury s'est réuni, puisque la bande dessinée a été terminée, envoyée plutôt le jour même. Le second nominé de cette catégorie relations adhérents est Arteris, pour AgriVox. Arteris qui a complètement repensé le modèle de ces assemblées de sections qui peinaient à séduire, à fédérer. Concrètement, ces 11 assemblées sont devenues 5 événements qui ont pour vocation de dépasser finalement le côté un peu statutaire des assemblées de sections, qui présentent à la fois les résultats, les perspectives et qui traitent des problématiques de chacun, mais qui permettent aussi d'écouter des experts de haut niveau et de fédérer le conseil d'administration et le comex. Chaque événement se terminait par un déjeuner mettant en avant les produits régionaux. Un projet qui est donc baptisé AgriVox, vous voyez ici cette marque propre qui a été imaginée pour faire en sorte que chaque adhérent puisse donner sa voix et conscience qu'elle sera entendue. Le dernier nominé de cette catégorie est Natop, pour Indoor. Natop qui avait l'habitude de fédérer ses adhérents justement lors d'un événement au champ d'une part et autour d'une thématique en particulier dans une conférence, un format qui a été rendu impossible bien sûr par le Covid pendant des années. Natop a donc imaginé une autre façon de faire en produisant une web série dont les deux premiers épisodes ont déjà été diffusés à la fois en live et en replay. Le protagoniste de ces épisodes est un jeune garçon de 10 ans qui arrive avec beaucoup de questions, un côté un peu poil à gratter et qui finalement donne une clé d'entrée assez en vulgarisant finalement les enjeux du moment. Une vulgarisation qui est ensuite largement étayée par un niveau beaucoup plus poussé d'expertise. Donc c'est ces deux niveaux de clé d'entrée qui ont été appréciés par le jury. Nicole, je vous laisse nous dire ce que ce trio vous a évoqué et le lauréat de cette catégorie. Alors déjà, quand on a commencé à réfléchir sur ce prix, on se dit que la relation adhérent, une coopérative, la relation adhérent, ça doit être évident en fait, ça doit être relativement facile. Et en fin de compte, on sait très bien que cette relation adhérent, elle n'est pas si facile que ça. Et effectivement, ce qui était relativement simple il y a quelques années, on faisait des réunions, les adhérents venaient, on leur parlait, ça ne marche plus. Il faut inventer un nouveau moyen de communication avec sa base, si on peut dire. Et voilà, on avait trois beaux exemples d'imagination pour s'adresser à ces adhérents qu'on a salués tous les trois. Mais voilà, comme disait tout à l'heure Mélodie, il faut faire un choix. Donc le choix s'est porté sur Natup. Et j'appelle sur scène Jérôme Regnaud, administrateur de la coopérative Natup. Alors je vous la remets. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, ce qui nous a plu, c'est ce côté repartir des mots d'un enfant, des questionnements d'un enfant, pour oser poser des questions simples, qui obligent la personne en face à repartir d'un langage compréhensible de tous. Et c'est sans doute quelquefois ce qui manque dans la communication avec les adhérents. Donc c'est ça qu'on a salué, effectivement, ce côté original de repartir de la base d'une certaine façon. Nous, on l'a interprété comme ça, on veut bien votre version. Merci, merci votre confiance et bravo aux autres nominés, parce qu'à découvrir les autres projets, il y a vraiment plein d'intérêts, en effet, l'essentiel de savoir renouer, surtout sorti de cette période de Covid, qui était un petit peu compliquée dans nos exploitations, mais globalement, de renouer le lien direct avec nos adhérents. C'est un défi quotidien, mais c'est un défi d'autant plus dans cette période-là. Et si on a eu le plaisir de pouvoir refaire nos outdoors cette année, et de rencontrer beaucoup d'adhérents sur les innovations, c'était compliqué de pouvoir, en effet, refaire ces événements dits indoors, d'où l'idée de vouloir vulgariser pas mal de sujets. Et notre jeune reporter, Thomas, qui s'est vraiment bien débrouillé, parce que quand on dit vulgariser les choses et prendre le ton d'un enfant qui se permet de tout dire de toutes les manières, évidemment, ça permet surtout de s'approprier ces sujets pour nos adhérents. Et j'entendais les propos du président tout à l'heure, même vers une communication externe et grand public, faire entendre combien la coopérative est un sujet très moderne d'aborder les enjeux de notre profession, mais aussi l'organisation du futur de l'agriculture. Donc bravo au jeune Thomas pour ces deux sujets déjà développés, qui étaient sur le carbone et les enjeux du sol. Et puis les deux autres épisodes, je crois même dès fin juin, le troisième arrivera, vont arriver au cours de l'année. Mais un beau lien qui s'est fait à propos de ces sujets, qui ont été beaucoup repris par nos adhérents sur leurs propres réseaux sociaux. Donc je disais communication en interne, communication aux adhérents et communication au grand public si possible. Merci beaucoup. Merci, je vous laisse prendre une photo ensemble. Nicole, si vous voulez bien rester avec Jérôme pour immortaliser ce prix. Bravo à tous et spécialement à vous et à vos équipes. La prochaine catégorie concerne la communication produit. Jérôme, si vous voulez bien vous rendre en fond de salle, je crois qu'on vous attend. Dans la catégorie communication produit, je vais appeler sur scène Philippe Kutzmann pour m'accompagner. Bonjour Philippe. Philippe, fondateur du cabinet de conseil du même nom, puisque je ne vais pas préciser tout à l'heure, et président de faire mieux. En l'occurrence, vous avez fait de votre mieux pour départager les candidats. Est-ce qu'on peut ? Je vais vous faire découvrir les trois nominés et puis on va découvrir le lauréat de cette catégorie. Le premier nominé est la cave de l'Uni pour l'opération « Un homme, un vin », un jeu de mots en écho à la règle fondatrice de la coopération « Un homme, une voix ». L'idée ici de la cave était de donner l'opportunité aux vignerons de bénéficier de sa structure et de ses compétences pour qu'ils réalisent leur propre vin depuis la vigne jusqu'au choix du packaging. On voit d'ailleurs qu'ils se sont prêtés au jeu d'une séance photo. Ils ont répondu à des interviews de la presse pour faire rayonner leur propre vin. Une occasion pour les vignerons comme pour les salariés de mieux comprendre les contraintes du métier de l'autre, mais aussi de diversifier la gamme de produits existants pour la cave. Le second nominé de cette catégorie est la coopérative altitude pour Florus Solacium. Le jambon AOC Florus Solacium est né d'un partenariat inédit entre la coopérative altitude, le diocèse de Saint-Flour et l'association des amis de la cathédrale de Saint-Flour. Son originalité donc est qu'il est affiné dans le baie froid de la plus haute cathédrale d'Europe et sa véole pour complètement à l'ouest. Le numéro 1 français des tomates sans pesticides qui a sauvé la fameuse fraise de Plougastel, sa véole, revendique désormais être complètement à l'ouest. Ils le font à travers une vaste campagne de communication, une campagne de marques déployées en affichage digital, en presse et en social media, qui était basée sur des accroches qui faisaient à la fois écho à la personnalité des Bretons, mais au prisme de ces produits, et aux méthodes de culture des maraîchers. Ils ont accompagné ce dispositif d'une opération DOH que vous voyez ici, qui a transformé quelques 600 affiches en gares, en boussoles géantes pointant l'ouest au passant. Une opération également traduite en géofencing pour son volet digital. Voilà les trois nominés de cette catégorie communication produits. Philippe, un mot ? Oui, un très beau palmarès. Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est que dans les trois cas, on a des produits, mais qui sont plus que des produits. Et c'est là, c'est un grand sujet qu'on a tous en partage, c'est là où se trouve, à mon avis, la valeur demain, c'est de dépasser le strict aspect produit pur, brut, pour y rajouter, dans le premier cas, de l'incarnation, ramener de la confiance dans l'autre, ramener une histoire, une belle histoire avec la cathédrale de Saint-Flour, et le troisième, Saveol, qui est pourtant déjà une grosse coopérative, qui a réussi à faire d'un produit de base, au départ la tomate, d'en faire une marque, on achète des produits Saveol, toute la localisation, finalement, se rend indiquée à l'ouest. Et donc, je trouve que c'est un message très important pour l'ensemble du monde agroalimentaire, et notamment pour les coopératives, de dire la valeur, vous allez la trouver en dépassant le produit seul, et en lui rajoutant un autre contenu, et c'est ce que les consommateurs, aujourd'hui, achètent. Au-delà du produit, c'est cette histoire, ou les valeurs qu'il y a autour. Donc, d'un beau palmarès. Alors, un palmarès qui a été pas évident, puisque c'est trois initiatives très, très différentes les unes des autres, une néanmoins est lauréate aujourd'hui. Laquelle ? La cave de l'Uni. La cave de l'Uni, que j'invite à nous rejoindre. On va rappeler sur scène Marc Sangois, président et Marjorie Braillet, responsable marketing de la cave de l'Uni, pour en discuter avec vous, Philippe. Je voudrais dire un mot particulier sur ce prix. Bravo, d'abord. Merci. Je trouve que c'est un prix très intéressant. J'ai passé dans ma carrière plus de 10 ans à m'occuper de vin, du côté des commerçants. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça fait au moins 25 ans qu'on sait, les professionnels savent, que les caves coopératives font des produits de très grande qualité. Mais comme tout le monde coopératif, donc je passe des messages, le monde coopératif, il joue le collectif, historiquement. Il joue le collectif et il efface les individus. Or, ce qui est très important aujourd'hui dans la valeur, c'est l'incarnation. C'est être capable d'incarner les produits et d'incarner par des hommes. Et moi, je crois que dans le monde coopératif, vous avez un potentiel énorme d'incarnation, mais qui n'est pas toujours transformé. Et ce qui est formidable dans cette initiative, c'est que vous mettez en valeur des hommes, des femmes éventuellement, là en l'occurrence, je crois que c'est des hommes, avec leur parcours, leur histoire, leur vin. Et c'est une initiative très novatrice pour ça aussi. Donc bravo. Merci pour ce prix. En effet, oui, on a appelé ça un homme à vin, mais vous avez vu, c'est avec un grand H. Donc c'est bien sûr ouvert aux coopératrices. Mais bon, hélas, on n'en a pas. Il n'y a pas eu de candidate. Mais on ne désespère pas. Donc en effet, on a mis en place ce produit, plus pour impliquer nos jeunes adhérents, comme vous l'avez bien signalé, pour leur démontrer qu'en coopérative aussi, on va jusqu'au bout du produit. Donc ils ont pu vinifier, enfin réfléchir déjà à leur cuvée avec l'onologue, ensuite travailler sur les étiquettes avec leur nom dessus. Ce n'est pas commun. Ça a été des débats aussi difficiles au niveau de notre conseil d'administration, tout ça, parce qu'en coopérative, on est loin de l'individualité. Ce n'est pas le modèle. Mais bon, on a voulu ouvrir ça pour justement démontrer qu'en coopérative aussi, on peut travailler son produit jusqu'au bout. Et puis ensuite, le marketing, ils ont fabriqué les étiquettes, tout ça, et jusqu'à la partie commerciale où dans notre magasin de la CAV, ils participent les week-ends un peu comme ils veulent. Ils invitent leur famille, ils présentent leurs produits et ça plaît beaucoup aux clients. Voilà. Et aujourd'hui, c'est accepté à l'unanimité. Ça apporte beaucoup en images à notre CAV coopérative. donc c'est plutôt positif. Et en plus, ça fédère un groupe. Et ensuite, ils sont stagiaires ou au conseil d'administration et ils comprennent beaucoup mieux les investissements qu'on peut faire, etc. Le choix des QV, les marketing, les étiquettes, pourquoi on travaille comme ça. Donc c'est que du plus et ça apporte aussi de l'attractivité pour notre CAV qui, avec nous, dans le collectif, on arrive à sécuriser le commerce, etc. Voilà. Donc merci. Bravo. Bravo à vous. Merci Philippe. Restez pour la photo pour immortaliser, s'il vous plaît, l'instant et la qualité de ce dossier. Un homme, un vin. Félicitations. Merci. La prochaine catégorie concerne la communication institutionnelle et je vais appeler sur scène Claire Maurice, directrice d'intelligence économique et performance de Sopexa. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous. Claire. Claire, dans cette catégorie, les nominés sont la CAV coopérative de Montbasiac pour une scénographie, un noble vin. J'ai appris, moi, à titre personnel, qu'en 1960, les vignerons de la CAV coopérative de Montbasiac ont voté en unanimité l'achat du château. Peut-être le saviez-vous. C'est une date, en tout cas charnière, qui a marqué le début d'une histoire singulière et l'objectif de cette scénographie est de valoriser justement le rôle fondamental de la CAV coopérative dans la préservation du château. Ils l'ont donc fait en expliquant de façon ludique le fonctionnement d'une coopérative, en valorisant aussi le plus grand vignoble de l'Icoreux au monde. Et le château présente désormais à ses visiteurs une exposition permanente de 300 mètres carrés qui couvre à peu près tous les champs des diacévins. On parle de terroir, on parle de climat, on parle de conduite de la vigne, on parle de vignification, d'accord, mais évins et du rôle de la coopérative. Justement, les adhérents ont participé en racontant chacun leur rôle. Une scénographie immersive, ludique et d'une grande qualité qui a immédiatement trouvé son public. Le deuxième nominé est la Fédération nationale des CUMAS. Dans un contexte, on le rappelait, de diminution progressive des agriculteurs et d'une pyramide des âges qui tend de plus en plus à s'inverser, l'avenir des CUMAS, donc la coopérative d'utilisation de matériel agricole, passe par leur attrait auprès des jeunes. Ils se sont donc lancés dans leur toute première opération de communication nationale avec pour objectif de casser les idées reçues en s'appuyant sur le principe, vous le voyez, des fake news. Ils ont ainsi pu dépoussiérer l'image des CUMAS à travers cet affichage important qui s'est déployé dans les institutions agricoles, les établissements scolaires et les CUMAS. Le troisième dossier nominé par le jury est le jeu des saveurs de l'île de Noirmoutier. Construit sur la base du célèbre jeu de loi, le jeu des saveurs de Noirmoutier est constitué de quatre plateaux puisque, vous le savez, cette coopérative en fait des quatre, donc un plateau par terroir présent sur l'île, un jeu de 25 cartes savoir propre à chaque plateau qui a permis de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de l'île et de recréer un lien entre ces quatre métiers de production ancestraux et une jeunesse qui avait un peu perdu peut-être le contexte dans lequel leur territoire s'est développé. Le lancement du jeu destiné en premier lieu aux scolaires de l'île a permis aux producteurs d'aller à la rencontre des enfants dans leur classe, de jouer, d'échanger avec eux, de leur transmettre un petit peu de leur savoir et le jeu sera vendu cet été dans les offices de tourisme de l'île ce qui permettra de rentabiliser un minimum des investissements consentis et de relancer une nouvelle production. Voilà pour ce trio de têtes, Claire. Qu'est-ce que cette communication institutionnelle vous a laissée comme souvenir ? Communication institutionnelle ce n'est pas forcément la catégorie qui est la plus glamour et vous avez vu que les trois nominés finalement ont réussi à créer des opérations qui sont très attractives et qui parlent à l'ensemble des parties prenantes et ça a été un des sujets dont on a largement discuté avec le jury c'était finalement l'ensemble des parties prenantes auxquelles une coopérative doit s'adresser finalement c'est un ensemble très large très varié et c'est une difficulté finalement de s'adresser de manière efficiente impactante à l'ensemble de ces parties prenantes donc je dirais que le choix a été difficile là encore le lauréat est FN Cuma donc félicitations et j'appelle sur scène Mathieu Guéry président et Sophie Orivelle responsable de communication de la FN Cuma Peut-être pour justifier notre choix on a réellement trouvé que votre stratégie créative a été très impactante originale on a employé le terme de dépoussiérer moderniser on est vraiment dans ce type de stratégie créative bravo ça parle aux jeunes comme aux moins jeunes je pense que c'est une communication audacieuse et qui a marqué le jury bravo c'est une première pourquoi cette première alors merci pour cette nomination et ce prix alors je ne prendrai pas pour argent comptant et personnellement la notion de pas sexy dont vous avez parlé en introduction je pense plutôt que c'est l'inverse d'ailleurs alors c'est effectivement c'était une première pour un réseau qui finalement en termes de communication ne s'est jamais vraiment penché sur cette question parce que c'était évident pour des agriculteurs d'être en Cuma on est un agriculteur sur deux aujourd'hui en Cuma en France on sera encore plus demain puisque la démographie a tendance à baisser mais que l'attrait qu'on a est beaucoup plus important que ceux qui arrêtent avec l'agriculture et ce prix surtout j'aimerais le partager avec l'ensemble d'un réseau d'avoir le courage aussi de mettre des moyens économiques sur de la communication c'est quelque chose d'assez innovant au niveau des Cubains on est plutôt catégorisé dans la catégorie matérielle utilisation partage et ainsi de suite et on ne vend rien donc on ne vend pas de vin on ne vend pas de pommes de terre comme on a pu voir sur les deux autres lauréats et donc ce qui veut dire que pour arriver à prendre des moyens ou à dédier des moyens à la communication c'est tout un travail quand même de fond où nous les nouveaux élus enfin les élus d'aujourd'hui et de demain on se rend compte que la communication est quand même un pilier important dans l'attrait qu'on peut avoir dans l'attractivité qu'on peut avoir sur nos activités et je saluerai d'ailleurs l'ensemble des fédérations de proximité aussi qui de plus en plus embauchent et ouvrent des postes de communicants nous à la FNCuma c'est ce qu'on a fait aussi ça fait 80 ans qu'on existe mais ça ne fait pas 80 ans qu'on est sur la communication et je suis absolument ravi c'était un premier coup et une première réussite aussi alors Sophie qui m'accompagne est la référente communication à la FNCuma mais je salue aussi Véronique de l'agence communicante de nous avoir accompagné parce que là aussi il faut être suffisamment audacieux et courageux de dire même si on a les compétences en interne ouvrons-nous à l'extérieur pour encore nous donner plus de moyens d'atteindre la cible parce que finalement dans la communication le plus difficile c'est d'atteindre sa cible et je dirais que par la nomination et ce prix la cible est atteinte merci félicitations c'est aussi la le fait que cette communication ait été largement réutilisé par chacun et qu'elle ait pu servir les présentations de tous qui a été ici célébrée par le jury félicitations pour ce prix première campagne première prix c'est un bon début c'est engageant en tout cas pour la suite on a déjà commencé à parler de l'importance de la marque employeur alors Dominique vous le disait on a eu envie cette année avec la coopération agricole d'inviter des étudiants à partager leur point de vue sur ce sujet on l'a fait avec Digital Campus et pour en parler je vais inviter le responsable pédagogique de l'école qui nous a accompagné Maxime Jaines et Béatrice Vignon directrice de la communication de la Fédération nationale des banques populaires bonjour je vous passe mon micro tout de suite Béatrice vous pourrez peut-être nous annoncer le lauréat mais Maxime racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez travaillé avec vos étudiants sur ce projet alors bonjour à tous en gros les étudiants donc on a fait travailler sur Digital Campus à Rennes une classe de Master 1 en Brain Content qui passe un titre d'expert en stratégie digitale donc c'est un titre polyvalent qui forme des experts de la communication et notamment sur le digital et donc c'est nos premières années de Master c'est une classe d'une trentaine d'étudiants qui se sont mis par groupe et en fait on a fait un challenge au sein même de ce groupe là donc il y avait 5 groupes qui se sont affrontés pour proposer le meilleur dossier de campagne de communication pour améliorer et augmenter l'attractivité des coopératives agricoles auprès de la jeunesse donc qu'est-ce qui en fait finalement ils ont fait une campagne de com où c'était eux la cible donc qui de mieux que eux pour parler à la même génération et donc on a eu 5 dossiers et aujourd'hui donc voilà on a eu 5 dossiers ça a été très difficile aussi on a eu de très très bons dossiers franchement je suis hyper fier de mes étudiants bravo franchement bravo et donc on a dû en choisir un je dois dire que l'étude des dossiers a été particulièrement difficile parce que notamment les étudiants ont vraiment beaucoup beaucoup travaillé les dossiers étaient très complets tout à fait donc en effet 5 groupes ont été choisis je vais laisser Béatrice nous dire un mot peut-être sur l'apport justement des jeunes générations sur les problématiques des coopératives puisque forcément à la FNBP vous avez à peu près les mêmes mais carrément c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs je remercie beaucoup d'avoir associé le monde bancaire parce que finalement c'est pas forcément naturel qu'on soit là à vos côtés mais notamment avec Mélodie on a échangé très souvent sur nos problématiques de coopératives qui sont assez proches finalement même si c'est pas forcément naturel mais en tout cas pour nous c'est très important de s'inspirer aussi de ce que vous faites dans le monde agricole et bien sûr vis-à-vis des jeunes dans le monde bancaire Dieu sait qu'on a une image assez délicate je vais dire pas sexy non plus autant en termes de recrutement qui est un vrai sujet ou même de recrutement de clients donc cette problématique des jeunes nous intéressait particulièrement et en tout cas on est ravis de pouvoir échanger avec vous je me tourne vers toi Mélodie mais bon c'est vers vous en général de pouvoir partager ces problématiques de connaissance de ce super beau modèle coopératif et de le valoriser et vous le faites finalement très très bien voilà merci beaucoup Béatrice je vous propose de découvrir le travail du groupe L'Oréa en les écoutant directement et je vais appeler sur scène les étudiants du groupe de travail Comflex Mélis Bellon Louise Bassignani Océane Flageul Emma Martinet Cécile Rocancourt et Étienne Turpin sous vos applaudissements bravo voilà un groupe de six alors est-ce qu'il y a un volontaire pour prendre le micro parce qu'on est voilà une volontaire très bien il y a un chef de groupe désigné il y a un chef de groupe c'est ça racontez-nous oui bonjour à toutes et à tous déjà merci beaucoup à la coopération agricole CB News et Digital Campus Rennes de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce challenge étudiant c'était l'occasion pour nous aussi de nous confronter à un cas concret et nous sommes partis en fait tout simplement de l'audit de l'existant et très vite nous nous sommes rendus compte qu'en fait le problème comme on l'a dit auparavant de l'attractivité pour les entreprises de manière générale et toute entité professionnelle ne se limitait pas à la coopération je vous rassure c'est connu les jeunes générations dont on fait partie ont des besoins on va dire plus différents notamment en termes d'autonomie ils sont parfois aussi plus exigeants en termes de valeur et c'est là où on a tout de suite vu les cartes à jouer en fait qu'ont les coopérations agricoles parce que même si c'était quelque chose qui était plutôt éloigné pour nous vous avez pleinement vos places en fait dans le type de on va dire d'entités qui pourraient correspondre aux jeunes car vous êtes moderne vous êtes innovant il y a de la place pour tout le monde on s'est aussi vachement renseigné sur vos vos plans de communication on va dire pour votre vision 2000 dans les 5 années à venir et voilà on sait qu'il y a de la place aussi pour les femmes qu'il y a différents métiers et de ce constat nous avons décidé de vous proposer une communication impactante sur un ton plutôt léger décalé pour casser justement peut-être les préjugés l'imaginaire qu'on pourrait attitrer à tort de la coopération qui est en fait un lieu tout à fait dédié pour la jeunesse qui nous a même convaincus donc je vous remercie d'avoir participé à notre vision aussi de l'avoir reconnu et hâte de l'avoir peut-être se concrétiser sur cette stratégie on peut peut-être revenir quelques slides en arrière elle était basée sur deux recommandations la première était une stratégie digitale très basée sur les médias sociaux vous avez notamment identifié deux types de vidéos qui vous semblaient particulièrement intéressants à développer qui sont une minute pour présenter ton job et le deuxième titre de vidéo est voilà Porteuse ouverte Jeanne Zincop en collaboration avec pour le coup des influenceurs pourquoi ces deux formats ? on le connaît notre stratégie aussi c'est basé là-dessus nous sommes la génération des likes on aime avant de connaître donc peut-être aussi au niveau des stratégies de communication ça demande une certaine adaptation on a tendance à d'abord informer puis après espérer séduire nous c'est l'inverse on vous fait aimer on vous fait connaître et notamment avec des médias de confiance parce que pour nous les réseaux sociaux c'est vraiment en fait pour la plupart nos médias on a confiance en eux les influenceurs sont nos grands présentateurs un peu d'information et donc c'est aussi pour ça qu'on sait que c'est quelque chose qui serait impactant décalé aussi parce qu'on n'attendrait peut-être pas quelque chose d'aussi institutionnel faire un crossover avec par exemple Combini et pour autant je suis sûre que ça pourrait être très intéressant donc oui on a voulu des concepts aussi comme ça pourquoi la vidéo ? parce que c'est ce qui nous parle on passe beaucoup de temps désolé sur nos téléphones le format vertical nous plaît le format rapide aussi donc voilà des présentations impactantes des vraies personnes des personnes que l'on connaît aussi et pour moi vous avez la recette pour nous attirer alors là on voit qu'il y a beaucoup d'incarnants il y a la deuxième chose qui a plu au jury c'est aussi le ton puisqu'on voit un petit peu si on avance sur les slides des propositions d'accroche que vous avez faites qui sont ben voilà sur ce flocage de bus on retrouve sur la slide suivante peut-être une phrase qui est contre sens ma chérie t'es la contre sens qui est donc issue de de bandes organisées on a eu un petit débat avec les membres du jury qui connaît qui ne connaît pas grosso modo je vais vous le dire tout de suite sur 9 je ne dirai pas mais 8 sur 9 ne connaissez pas n'avez pas la ref comme on dit est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a un petit décalage entre le ton qui est employé dans les communications alors là pour le coup je parle coopérative ou pas et ce qui vous parle et qu'il y a un petit voilà peut-être un travail à faire sur le choix des mots au-delà du fond des messages oui oui comme pour la globalité en fait de notre stratégie de communication le mot d'ordre c'était s'adapter au quotidien et aux références culturelles en fait des jeunes tout simplement en plus on était un peu avancés quand même on avait quelques avantages donc on ne vous en veut pas un joule c'est pas on va dire la culture commune et c'est bien aussi comme ça mais en fait ce qui est important en tout cas c'est la vision qu'on défendait aussi c'est un ton plus léger pour après passer des messages plus importants parce que dans un premier temps ce qu'il faut c'est peut-être casser les images actuellement ancrées dans l'imaginaire collectif et pour ça autant y aller avec force autant y aller avec panache ça va aussi avec la cible qui était de 18 à 25 ans donc dans un premier temps on avait imaginé une stratégie sur 5 ans dans un premier temps un peu choc un peu pour qu'on fasse parler de vous tout simplement que ça nous parle aussi et puis après passer plus dans l'informatique parce que pour une des générations qui sont en quête de sens tout simplement vos métiers les métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture ont vraiment toute leur place et leur carte à jouer donc avec les bonnes phrases les bonnes références c'était effet garantie merci à tous les six pour le travail que vous avez proposé merci à vous vous êtes le premier prix on l'a appelé on a appelé ce prix jeune pouce voilà on est très très créatif je vous aussi on s'est amusé alors un prix jeune pouce qui est assorti pour chacun d'entre vous d'une carte cadeau et d'une bouteille de champagne mais comme on ne voudrait pas donner l'impression d'inciter à la consommation d'alcool on va vous la remettre discrètement à la sortie merci Béatrice merci beaucoup Maxime pour le travail de l'école et bravo à vous il en manque une mais elle arrive après ce qu'il y avait un trophée elle est passée demain pour tout le monde merci beaucoup Maxime si vous le voulez bien on va continuer à parler de marque employeur mais cette fois en découvrant les dossiers qui ont été proposés et sélectionnés par les membres du jury et je vais appeler à me rejoindre Sébastien Hévin président du CIRPA on pourra peut-être commenter après avoir identifié votre lauréat le travail des étudiants versus des professionnels les nominés dans cette catégorie sont Euréden pour ses campagnes de recrutement des saisonniers et des alternants dans le premier cas les années précédentes avaient mis en lumière de réelles difficultés de recrutement des 2000 postes qui étaient à pourvoir et Euréden a décidé de lancer une campagne avec le concours de ses salariés vous les voyez ils se sont exprimés en presse en radio sur Spotify sur les réseaux sociaux les étudiants en parlaient notamment sur TikTok ce qui était une première pour Euréden dans le cadre du recrutement des 200 alternants l'idée était ici de travailler sur une campagne 100% digitale et de s'associer à l'application Hippolyte RH pour booster le nombre de candidatures Euréden accompagnait les agences RH et EditProt se sont attaqués au problème avec le concours de 4 alternants qui se sont portés volontaires et qui ont été mis en lumière alors c'est pas cette vidéo c'est une autre vous l'aurez reconnue mais vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux de Reden pour aller curieux voilà Marine une des alternantes le deuxième dossier nominé par le jury est celui proposé par Yehoffray pour les vendredis recrutement face à la pénurie de candidats dont on parlait Yehoffray avait quand même dû prendre des décisions drastiques puisqu'ils avaient été contraints de couper des lignes de production face à ces difficultés à recruter la coopérative a choisi de mener une opération coup de poing qu'ils ont baptisé les vendredis recrutement l'idée c'était d'ouvrir des portes à tous les candidats sans rendez-vous sans CV sans formation le vendredi à 9h ils ont fait passer le message par une campagne radio et des postes sponsorisés sur Facebook et LinkedIn résultat tous les CDI ont été pourvus en 15 jours l'usine était à l'effectif nominal un très beau travail de collaboration entre RH et marketing dernier dossier celui d'Accès Réal qui a lancé la communauté étudiante Discover à l'occasion de la rentrée de 2022 avec pour objectif de favoriser l'implication de la jeune génération dans la transformation du modèle agricole et alimentaire initié par le groupe une initiative portée vous le voyez par cette communauté incarnée par une identité visuelle assez en rupture et avec un volet externe très développé un blog d'étudiants a été implémenté sur le site internet des experts sont intervenus auprès des étudiants un projet transversal qui intègre notamment les étudiants dans les filières internationales voilà pour ce podium des trois candidats à la catégorie marque employeur moi la marque employeur c'est une dimension de la communication que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois interne elle est à la fois externe et elle pose la question des valeurs de l'entreprise quand on met en place une stratégie de communication de marque employeur il faut savoir de quoi on parle il faut savoir à qui on parle donc il y a une problématique il y a des experts techniques les RH en l'occurrence ça implique l'ensemble de la direction d'une organisation et ça demande d'être précis sur à qui on s'adresse est-ce qu'on veut attirer est-ce qu'on veut retenir est-ce que c'est quel type de public et puis c'est assez facilement préhensible en termes de résultats est-ce qu'on a atteint nos résultats est-ce que nos alternants ont été confirmés est-ce qu'on a réussi à avoir les salariés qu'on voulait avoir dans ce contexte de guerre des talents qu'on voit dans le monde agricole mais finalement partout dans toutes les organisations comment est-ce qu'on met ça en place ce qui était intéressant avec l'ensemble des candidats et avec ces trois candidats particulièrement c'est qu'on voit bien qu'entre les alternants la place des jeunes dans les organisations et le recrutement avec Yougourmand on est sur des enjeux extrêmement différents il a fallu faire un choix et le choix est Yougourmand Yéhoffré on l'appelle Jérôme Servière c'est nous directeur général et Béatrice Tanguy directrice du marketing et de la RSE de Yéhoffré bonjour Béatrice merci beaucoup donc je ne suis pas Jérôme désolée je ne suis que sa directrice marketing en fait nous on était acculés il nous manquait tellement de monde on ne pouvait plus faire tourner l'usine donc quand on est acculé qu'est-ce qu'on fait on innove donc on s'est rencontré avec les RH et ils m'ont montré une fiche de poste de 40 lignes pour recruter un pilote de ligne je dis mais moi pilote de ligne ça ne m'évoque pas du tout l'usine ça m'évoque un avion donc si tu parles comme ça à tes candidats tu ne vas pas y arriver donc on a travaillé il a été hyper ouvert il a ouvert ses chakras et on a considéré nos candidats finalement comme des clients voilà en essayant d'être sexy et vous pouvez écouter peut-être si vous avez produit comme ce que vous voulez ah oui ok chez YeoFray on recherche des candidats gourmands pour produire nos bons yaourts locaux pas besoin de CV ni de formation on se charge de tout chez YeoFray vous pouvez devenir conducteur de machine et gagner 2000 euros par mois venez nous rencontrer lors des vendredis recrutement tous les vendredis à 9h nous vous ouvrons les portes de notre usinier YeoFray et vous expliquons nos métiers le seul risque repartir avec un CDI les vendredis recrutement c'est chez YeoFray 23 avenue de Fondaire à Toulouse Métro Lavache ça ne s'invente pas c'est fait maison avec des tout petits budgets mais force est de constater que ça a marché puisqu'on a eu 350 personnes à l'usine donc ça a été un peu compliqué à gérer je ne vous cache pas mais voilà ça marche donc il faut oser et ça fonctionne voilà donc il y a des gens qui veulent bosser c'est sûr il faut juste savoir leur parler voilà je vous laisse prendre une photo ensemble tous les deux Sébastien Béatrice si vous voulez bien immortaliser l'instant et c'est vrai que le jury a particulièrement apprécié le fait que la communication soit axée sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de CV pour postuler ça peut paraître un peu absurde parfois de recruter un conducteur un pilote de l'unique comme on dit les résultats des résultats concrets un petit budget de l'agilité et une main tendue par les RH en disant venez nous aider vous la communication vous allez pouvoir faire quelque chose si je peux redire les RH ont ouvert leur chakra mais ils ont été un peu challengés une belle collaboration disons on ne se dit jamais qui a dragué qui c'est exactement c'est ça félicitations à vous deux pardon merci Sébastien oui je le garde t'as raison soit dit en passant les multiples initiatives de IEO ont été aussi justement saluées par le jury puisqu'il y a eu plusieurs dossiers et qu'il y a eu beaucoup de choses de faites ce qui a sans doute contribué à ce trophée il reste il me manque une main il reste on a fait le tour des catégories vous l'aurez compris il reste un prix un prix coup de coeur le jury a tenu à décerner ce prix pour vous en parler je vais appeler Denis Beauchamp président d'Agrituito ça me rejoint bonjour bonjour à tous bonjour tout le monde alors effectivement il y avait plusieurs catégories qu'on a déroulées mais il y avait un projet qui sortait un peu du lot et on ne savait pas dans quelle catégorie le mettre mais on ne pouvait pas laisser repartir sans quelque chose tellement le sujet est important et brillant et très bien traité en plus alors je ne vais pas dévoiler parce qu'il n'y a pas beaucoup il y en a qu'un si je crois que le sujet en question c'est la féminisation du monde agricole c'est la place de la femme dans l'agriculture au sens large et c'est un sujet très important et il y a un groupe de travail qui s'est saisi de ce sujet là ce groupe de travail il est né à la CAVAC une coopérative en Vendée et donc je vais laisser tout à fait il s'appelle en l'occurrence il a même un nom ce projet bien sûr donc ce sont les beautés on va appeler sur scène Céline Bernardin responsable communication de la CAVAC et Lucie Gantier administratif plus connu des réseaux sous le nom les jolis russes bonjour merci pour ce prix de coup de coeur merci Denis merci le jury merci la coopération agricole et CB News alors les beautés c'est un groupe d'agricultrices adhérentes à la coopérative CAVAC on a fêté notre premier anniversaire donc c'est vraiment une chance et une joie de recevoir ce prix pour cette première bougie donc un groupe d'agricultrices qui se réunit régulièrement autour de thématiques très variées qu'elles choisissent qu'elles identifient les énergies vertes par exemple unités de méthanisation on a évidemment fait un tour au siège parce que c'était important aussi de reposer un petit peu les bases de ce qu'est la coopération dans le milieu agricole donc l'occasion d'aller rencontrer les salariés de découvrir le siège ce qu'on ne fait pas en fait en tant qu'adhérent et ce qui devrait finalement se faire quand même assez régulièrement enfin au moins une fois en tout cas de temps en temps et puis avec cette ambition en fait d'avoir un vivier donc aujourd'hui il y a une vingtaine d'agricultrices quand même d'avoir un vivier d'agricultrices de femmes qui voudraient s'engager dans les groupements dans les comités etc et donc on se donne le temps on voit bien qu'une femme prend plus de temps a besoin de plus de temps pour s'engager et donc avec le conseil d'administration on a pris cette décision de pouvoir créer un parcours comme ça mais c'est vraiment un parcours qui n'est pas prédéfini ça se fait au fil des rencontres dans l'objectif de permettre à chacune de cheminer vers la possibilité de s'engager au sein de la coopérative et ça ça s'est fait en lien avec le service de communication et Céline notamment parce qu'évidemment il a fallu aussi créer une identité un logo une charte graphique pour alimenter ce sentiment d'appartenance cette fierté d'être au sein de la coop d'être une femme parmi tous ces hommes et rappelez-nous le ratio d'hommes et de femmes dans le conseil d'administration donc là nous on est deux femmes sur 28 donc le conseil d'administration quand même très majoritairement composé d'hommes a tout à fait soutenu cette initiative on peut quand même noter oui oui bien sûr pardon je me mets là parce que j'ai chaud en fait ça chauffe ces petites machines tout simplement merci beaucoup Lucie Céline les premiers pas en communication c'est ça ce que le jury a voulu encourager parce que c'est une initiative qui en est à son tout début et à qui on souhaite longue vie quels sont les prochains chantiers ou les prochaines idées pour faire rayonner les beautés ou Lucie donc la prochaine étape on a échangé avec les beautés justement sur ce point on avance petit à petit il n'y a rien encore d'officiel mais enfin on avance clairement c'est eh bien moi j'ai le souhait de pouvoir permettre à chacune encore une fois d'avancer à son rythme donc faire une diffusion ouverte au public d'un documentaire qui porte justement sur les femmes en agriculture et sur le combat qui est mené depuis des décennies pour qu'on puisse reconnaître le statut d'agricultrice je ne citerai pas ici le documentaire ni la personne parce que les choses encore une fois ne sont pas encore tout à fait calées c'est un appel à financement peut-être non même pas non non même pas non non très bien et donc je vais ensuite suite à cette diffusion et bien dans la salle juste après la diffusion animer enfin animer ou en tout cas faire en sorte qu'une table ronde ait lieu avec donc la réalisatrice du documentaire et puis des beautés voilà mettre les agricultrices en position de pouvoir s'exprimer effectivement devant un public et ça ça fait partie des étapes qui feront que plus on va créer comme ça des événements où chacune va se sentir à sa place en les accompagnant et plus elles vont pouvoir comme ça effectivement franchir aussi le cap d'aller dans les dans les instances de décision et avancer ainsi quoi félicitations merci au jury pour ce prix coup de coeur et bravo pour cette initiative je laisse Eric immortaliser ce prix bravo encore à vous on arrive au terme de cette cérémonie je vais appeler sur scène pour remettre le prix la coopération agricole et CB News les deux incarnants j'ai envie de dire les deux dirigeants Florence Pradier directrice générale de la coopération agricole et Frédéric Roy directeur de la rédaction de CB News Florence je vais vous passer le micro c'est devenu une tradition puisque l'année dernière on l'avait fait on a voulu reproduire la coopération agricole et CB News qui étaient au jury mais qui ont laissé les jurés délibérés avaient quand même à coeur de faire entendre leur voix quelque part Oui peut-être un prix un peu particulier en fait notre métier à la coopération agricole c'est de faire de l'influence enfin en tout cas de faire savoir que les coopératives sont des magnifiques outils pour la construction d'une alimentation pérenne durable engagée dans les transitions performante aussi puisqu'on a des aspects compétitivité qui sont aussi clés et ce sujet d'influence est important à avoir en tête la définition de l'influence c'est une influence qui se fait de façon naturelle et qui n'est pas sous contrainte c'est comme ça que ça marche en fait et donc ce prix récompense aussi quelque part une action une opération d'une coopérative qui a su allier je dirais tous les ingrédients dont elle dispose ses collaborateurs et ses adhérents pour promouvoir l'excellence du modèle et donc je laisse peut-être Frédéric prendre la parole pour annoncer qui est le lauréat et pourquoi moi moi je le dirai quand on le verra parce que en fait le prix c'est le prix c'est sodial qui l'emporte il faudrait qu'on le voilà Laura Guilhermi et moi j'ai pas mes lunettes Claire Deluc et Laura Guilhermi Bravo et bravo pour ce prix moi ce que j'ai retenu c'est qu'en fait il symbolisait littéralement la démarche qu'on mène avec la coopérative parce que l'idée c'est précisément de rappeler de montrer au public au plus large ce que c'est que la coopération agricole et l'élément le plus évident c'est le packaging et que voilà qu'en écrivant dessus c'était le plus beau moyen de le faire alors je sais qu'avant il y a eu aussi un stand au salon de l'agriculture qui était également tout à fait démonstratif donc ça rentrait pour nous qui sommes nous CB News avant tout des amateurs de communication et de communication audacieuse réussie efficace totalement à nos attentes pardon je vais vous passer le micro ce que le jury aussi a noté c'est que vous étiez un peu présent sur tous les fronts c'est à dire de la relation adhérent à la communication institutionnelle événementielle Frédéric en a fait mention je pense qu'on va pouvoir regarder aussi la campagne qui a été déclinée en presse et qui rappelait les marques que vous endossez enfin que vous produisez et voilà c'est l'ensemble finalement c'est tous les prix qu'on a voulu créer avec la coopération agricole qui sont un peu incarnés par vos dispositifs cette année je vous laisse vous exprimer peut-être sur ces initiatives super merci nous c'est vrai en tout cas on est très fiers de recevoir ce prix et merci à la coopération agricole et à CB News c'est vrai que le salon ça a été un gros enjeu pour nous parce que ça faisait 4 ans qu'on n'y avait pas été entre le Covid et la crise ukrainienne et c'est vrai qu'on était la communauté d'éleveurs et de salariés était chacun dans son coin pendant le Covid et d'avoir re un événement commun où on défend notre modèle coopératif ça a été ça a été très bien en interne en fait pour parler d'engagement et de liberté d'appartenance en fait les producteurs ont vraiment vu qu'ils avaient une communauté de 9000 salariés engagés derrière eux pour promouvoir cette belle filière qui est la filière laitière française et inversement les collaborateurs ont vu tout le sens de leur travail au quotidien en fait ils travaillent pour des producteurs de lait français donc voilà pour ça un autre enjeu c'était effectivement de parler du modèle coopératif mais de manière différente et de manière plus pédagogique parce que comme vous l'avez dit au fait Sodial les consommateurs ils ne connaissent pas mais par contre des marques patrimoniales comme Candia Entremont et Oplet ça parle et au fait c'est de réexpliquer qui sont ces personnes derrière Candia Entremont et Oplet même moi il y a 6 ans quand je suis rentrée chez Sodial au fait je connaissais Candia mais je ne connaissais pas Sodial donc voilà et aujourd'hui c'est vrai que j'ai à coeur de le faire savoir et sur la partie effectivement communication institutionnelle on a profité du salon de l'agriculture pour expliquer au fait quand vous achetez Entremont, Candia et Oplet quelle valeur on défend en fait derrière Candia aide les jeunes agriculteurs au fait c'est vrai qu'on a on installe en moyenne 200 jeunes agriculteurs donc au fait quand vous achetez cette brique vous contribuez au maintien des éleveurs français et au renouvellement des générations quand vous achetez Entremont hop excusez-moi c'est vrai que du coup sachez que c'est on représente 20% de la filière des terres françaises et avec notre Yoplait Skir on a voulu valoriser l'origine France du coup de nos produits et c'est vrai que le salon de l'agriculture du coup était la bonne occasion de rappeler le lien entre Sodial et ses marques donc ça a été un énorme boulot de la direction communication et de la direction de l'amont et des producteurs mais ça a été un super événement et ça a vraiment remis du sens que ça soit à l'intérieur de la coopérative mais aussi auprès de nos consommateurs donc voilà on est très fiers et et bah vive les coopératives et continuons ainsi prenez votre prix bravo avant pour terminer avant d'aller se retrouver autour d'un cocktail je voudrais remercier aussi toute l'équipe événementielle de CB News Marie, Arsène tous ceux qui sont derrière et qui voilà ont fait de cette remise de prix aussi un succès merci à tous les candidats à tous les dossiers déposés à toutes les coopératives qui ont participé et je propose à l'ensemble des membres du jury et aux lauréats de remonter sur scène pour une petite photo de famille non, ne descendez pas du coup, restez avec nous voilà pour le reste un cocktail nous attend je sais que vous avez eu le soleil l'année dernière la scène était dessous c'était nous qui étions en plein cagnard je suis très contente d'être à l'ombre et je suis désolée pour vous merci d'être restés attentifs on peut applaudir les lauréats félicitations à eux merci encore aux membres du jury merci à la coopération agricole et à CB News venez comme flex merci à tous